waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yann Sorbonne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer là-dessus abonnez-vous et à tuer la croche ne manquer surtout pas nos prochaines vidéos Que se passerait-il ma frère et soeur ? Que se passerait-il si un jour vous vous découvrez que la femme avec qui vous vivez pendant plus de 30 ans est une sorcière ? Que se passerait-il si après 30 ans de relation avec une personne vous découvrez que cette personne n'est pas celle qu'elle prétend être ? Comment réagiriez-vous ? Dites-le-moi mes frères et soeurs Dites-moi Comment réagiriez-vous ? Peut-être que là vous ne comprenez pas bien Je vais vous expliquer Un homme vivait avec sa femme y compris ses deux filles et son homme, son garçon unique Et il vivait dans une parfaite harmonie Quand un jour une femme va se lui finir par là-bas et va se mettre à accuser sa femme d'être une sorcière Elle dit que sa femme c'est une sorcière Ah ! Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle dit que c'est une sorcière ? Elle dit que cette femme-là, elle a bouffé ses quatre enfants En fait, elle, elle faisait que des fausses couches Et un jour, elle est allé voir un homme mystique Et cet homme mystique lui a révélé qu'il y a une femme dans son quartier là Qui vient toujours la visiter Même là où elle vend ses marchandises En fait, cette femme qui vient la visiter là C'est elle qui mange ses enfants C'est pourquoi elle, elle fait fausses couches à chaque fois Et depuis que ce marabout l'a révélé à cette femme-là Cette femme a pour elle L'autre femme qui arrive à chez le diable Et pour elle, c'est sa sorcière-là même qu'elle a Et de la manière qu'elle a accueilli Même cette femme-là qu'elle est venue la voir Mais le jour qui a suivi même cette révélation C'est Dieu le sait Dès qu'elle a accueilli l'être, elle a pu la mettre en sorcière Tout le quartier voyait ça Et Tout le monde a découvert ce jour-là Qu'il y avait trois lettres qui se déroulaient chez la femme Mais La sorcellerie là On ne peut pas dire que quelqu'un est sorcière sans des prouves Et Malheureusement Seuls ceux qui connaissent le signe de la sorcellerie Savent qu'une personne est sorcière au pas Et entre les sorcières, entre eux qui se connaissent Et les mystiques comme les féticheurs Tout cela peut reconnaître qu'ils sont les sorcières Parce qu'ils ont le troisième œil Mais elle Qui est humaine Elle ne peut pas démontrer par A plus B Que cette femme-là elle est sorcière en réalité Mais c'est qu'elle est sûre Elle croit aux révélations du féticheur ou encore du marabout Voici comment elle a traité cette femme-là de sorcière Et effectivement cette femme a perdu quatre enfants Quatre fausses couches Ce n'est pas une bonne affaire Quand vous voyez que vous avez des tels problèmes là Vous n'allez pas voir les féticheurs de marabout Chez un homme de turc qui va vous aider Mais vous donner des conseils Et si vous venez attaquer cette personne-là physiquement Cette personne va jamais vous dire qu'elle est sorcière Si tu l'attaques et puis tu lui dis T'es une sorcière, t'es une sorcière Toi, t'es une sorcière A quoi ça va servir ? Cette personne va dire Si non tu te trompes Où sont les pauvres qui montrent comment je suis une personne sorcière ? Tu ne sauras rien dit C'est pourquoi Dieu lui-même nous a aidé En nous disant cette parole intéressante Ou il a dit Ne combattez point la chair Il nous demande de ne pas combattre la chair Non combattre ce n'est pas contre la chair et le sang Mais ce sont contre les choses qui sont spirituelles Comme les démons, les esprits, les mauvais ceux qui travaillent Si elle est sorcière Si elle est sorcière C'est qu'il y a un esprit qui est en elle Qui est l'esprit de la sorcellerie A accompagné de ses démons Qu'il faut neutraliser dans la prière Dans la prière Avec des âmes qui ne sont pas charnelles Comme insulter quelqu'un Ou faire de la bagarre Cette fois-là, elle ne savait pas ça Mais ce qui est su, c'est que Ce qui venait de se passer Est entrer dans les oreilles de son mari Du mari à cette femme-là même Qui est accusée d'être une sorcière Et ce jour-là Ce jour-là Cet homme Il se posait des questions de sa main Comme une femme avec qui j'ai vécu plus de 30 ans Peut-elle être une sorcière ? Si on pouvait ne serait-ce que Croire à cette affirmation de cette femme-là Il s'étonnait Il se posait du tas de questions sur le sujet Mais quand un jour va venir Où cette femme-là Va décider de se venger Celle-là même qui a été accusée de sorcellerie Là La nuit Elle va sortir de son corps Et se rend de leur monde Pour appeler l'islam de celle qui l'a accusée de sorcellerie Afin de la tuer Celle qui l'a accusée de sorcellerie Elle n'était pas protégée C'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu Jésus-Christ de sa vie Ni une autre protection Elle n'était pas de ce genre de choses mauvaises Mais tout ce que ça a fait C'est de consulter les esprits Ou encore les féticheurs Sans être protégé Si vous n'êtes pas bien protégé N'accusez pas quelqu'un de sorcière C'est seulement ceux Qui ont Jésus-Christ dans leur vie Et qui ont la crainte de Dieu Qui peuvent agir comme ça Et eux-mêmes Ils ne doivent même pas agir De la sorte On ne possède pas comme ça chez nous On possède différemment Avec intelligence Et si de la prière se passe Donc cette même nuit-là Cette femme-là Qui a été accusée de sorcière Elle est sortie de son corps Pour aller Tout simplement De leur monde là-bas Pour appeler l'esprit de la femme-là Et son esprit est apparu Là-bas Son âme est apparue Et Ils l'ont tuée A coup de poignard Ils l'ont poignardé son âme Dans le monde des esprits Et ils ont mangé son corps Ils ont mangé chaque chair En esprit Son âme était déjà foutue C'était fini pour elle Le matin Vous savez Quand elle Cette femme-là De son côté Son mari s'est levé Il a trouvé le matin Mort sur son lit Mais pendant que cette femme-là Sors au ciel-là Même en question Sorsait de son corps-là Elle Elle ne savait pas que Son mari avec elle Dormait sur le lit Lui Il s'était réveillé après C'est-à-dire Elle devait effectuer une sortie astrale Une sortie de son corps-là Vous savez ce qu'elle fait ? Cette femme-là Elle regarde sur le lit Elle regarde son mari Elle regarde et vérifie s'il est profondément endormi Et quand Il est profondément endormi Elle 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 sort de son corps Elle se transforme en chat Et puis Mouf ! Elle disparaît Le voyage a commencé C'est ce qu'elle fait Elle fait tout le temps 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 C'est ce qu'elle fait Maintenant Ce jour-là Ce jour-là Ce jour-là même Où Ils sont les mêmes consommés Même la femme Où ils sont les tués Ou encore manger Même la femme Qui l'a accusé de son scénario C'est ce même jour-là Où elle a sorti de son col Là Son mari aussi Lui Il s'est levé bizarrement La même nuit Il s'est levé la même nuit Là Et Quand il s'est levé Il a tout de suite Regardé juste à côté de lui Et il voit Une personne Morte Ah Elle est morte ou bien Ah Il la touche Il l'appelle par son nom Elle ne répond pas Il l'appelle En quoi il la touche Ah Mais qu'est-ce qu'il ne va pas vers elle Il se laisse son bras Elle se laisse tomber Il se laisse son bras Elle se laisse tomber Ah Comment ça se fait Attends Est-ce que ce que les gens disent Là même Est-ce que c'est pas vrai par hasard Le monsieur était étonné Il a attrapé un sorcier chez lui Ou il a attrapé une sorcière chez lui Une sorcière Avec qui il vit Pendant 30 ans Plus de 30 ans Il a même eu des enfants Trois enfants avec elle Mais il ne sait pas que c'est une sorcière Ah Il fallait le voir maintenant Il dit aujourd'hui la soirée aujourd'hui Moi je vais m'asseoir ici la nuit là Je vais attendre qu'elle va revenir Je vais voir si vraiment Elle va se réveiller Puisqu'elle est censée être morte Elle est morte Elle est morte Elle est morte même Parce que les histoires de sorties astral Il connaît Toutes ces gens d'histoire là Il connaît toutes ces gens d'histoire de sorties astral Il connaît tout Donc il veut voir si vraiment Elle va revenir dans son corps Voici comment ce Thomas s'est assis Sur une chaise Là dans la chambre Il s'est même endormi même Parce qu'il attendait le retour de la femme Et tenez vous bien Tenez vous vraiment bien Cette femme là Effectivement Elle est revenue dans son corps Son âme est retournée dans son corps Après avoir tué quelqu'un Qui l'a accusé de sorcellerie pendant la nuit Et manger sa chair en esprit Elle est retournée dans son corps Maintenant qu'elle est retournée dans son corps A chaque fois c'est ce qu'elle fait Elle connaît son travail Son métier La sorcellerie C'est ça son travail Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et Elle se réveille Elle regarde à côté À gauche et à droite Et elle voit que son mari N'est pas couché Et il est juste assis sur la chaise de la chambre Et Il est tout étormi même Il est tout étormi Il risque même de tomber même de la chaise C'est là Elle a touché Elle a dit Mais Ah Chérie Que fais-tu ? Non Non Il lui demande Il lui pose la question Mais Tu viens d'où ? Où étais-tu ? Eh ? Il dit Il dit Comment ça où est-ce que j'étais ? Ah Il dit Ah Donc C'est que les gens sont tes 18-3 là Donc c'est vrai Tiens une sorcière Ecoute Tiens-toi bien Moi je vais t'exposer ici Je vais t'exposer tout le monde va savoir qui tu es, on va savoir en compte, cette femme là elle doit lancer un sort en même temps tout de suite il a perdu sa conscience, il a perdu tout ce qu'il venait de voir elle a touché justement en même temps il s'est retrouvé de la lire avec elle ça que lui-même il s'en rend compte, c'est là on voit que quand on n'a pas jésus-Christ dans sa vie on est facilement manipulable par les sorciers si tu n'as pas jésus-Christ dans ta vie, il ne faut pas accuser quelqu'un de sorcier, même si tu sais tu fermes ta bouche, tu regardes ta chose c'est seulement ceux qui ont la crainte de Dieu et Jésus-Christ dans leur vie qui peuvent dire des singes choses là sinon, comment tu vas faire, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie, ça c'est le plus recommandé l'homme n'avait pas jésus-Christ dans sa vie et sa famille était ouverte et à un moment donné là, sa femme sorcière là, elle a décidé avec ces gens qui se trouvaient dans leur monde de sorciers de sacrifier tous les enfants et à leur réunion là, tu le vois bien, à leur réunion de sorcellerie, ces gens là, ils se rencontrent là et chacun imagine ce qu'ils vont offrir au diable oui là-bas, il y a les mamans, les mamans, les mères de famille qui ont des enfants et chaque personne, chaque personne là-bas doit offrir quelque chose pour la fête une femme carrément avec joie elle a dit à son groupe de sorciers qu'elle, elle va les offrir son unique fille et rien pour eux c'est une joie parce qu'ils sont possédés ils sont gravement possédés pour eux c'est une joie je vais offrir mon enfant son son enfant qu'elle a là elle va le fouiller elle va le tuer sa seule fille qu'elle a là elle va tuer sa fille elle va fouiller sa fille en sacrifice maintenant elle, dans la vie réelle comme ça, vous allez la voir elle n'a pas d'enfant et vous allez même vous plaindre à sa place vous dire ah pourquoi elle n'a pas d'enfant cette femme elle est comme ça pourquoi Dieu même fait de telles choses même mauvaises pourquoi elle fait comme ceci il ne fait pas comme ça toi même tu ne voudrais pas connaître histoire même tu ne voudrais pas savoir que c'est elle même qui a mangé même son enfant même tu vois même te le lancer même dans cette affaire là pourquoi même dans certaines choses dans les faux c'était souvent c'est mieux trop parler de la même personne la même femme dit des choses bizarres même que Dieu nous pardonne aujourd'hui et c'était ça et cette femme là elle puisque son mari avait découvert qui elle était en fait son état spirituel elle a décidé de faire du mal à son mari en fait elle a décidé de le tuer et de le moins de sorcer là-bas il faut commencer à comploter et encore à s'imaginer comment vont-ils faire de tuer ce monsieur pendant le même temps là ce homme il avait commencé à avoir même peur de sa femme et il a commencé déjà à donner des vrais conseils à son fils en commençant par lui dire que dans la vie il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit il disait ça seulement à son fils c'est ce qu'il disait seulement à son fils à chaque fois c'est ce qu'il lui disait son fils même à un moment donné même se prévenir des questions mais papa mon père pourquoi me pas tuer ainsi qu'est-ce qui ne va pas avec toi ou bien tu as mal dormi la nuit son père dit mon fils je suis ton père écoute-moi bien il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit en fait il a cru qu'il connaissait sa femme mais il ne savait pas que c'était une sorcière il ne savait pas que c'était une sorcière ça peut faire rire parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à ce genre d'histoire des sorcières c'est des rires parce qu'on a parlé pour cette blague si nous faisons de propalons ici aujourd'hui nous vous racontons même cette histoire c'est pour vous dire si vous n'avez pas Dieu dans votre vie accepté Jésus-Christ maintenant vous serez bien protégés c'est tout parce que s'il y a un sorcière dans votre famille il va chercher à vous faire du mal à vous faire du mal c'est ça le travail et ils le font avec amour alors toi tu vas dire que c'est mal mais eux vont le faire avec joie tuer des pauvres innocents tuer des gens gratuitement et c'est ce que tu veux la meilleure protection aujourd'hui contre les sorcières c'est Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ ça te poursuit la nuit tu vois que les sorcières te poursuit toute la nuit appelle Jésus-Christ seulement Seigneur Jésus-Christ au secours Dieu va t'aider donc comme on vous l'a dit cette femme-là maintenant a commencé avec son groupe de sorciers a comploté sur comment ils vont faire pour tuer son mari c'est ainsi que ils ont décidé de de lui envoyer un serpent qui va le piquer pendant qu'il serait au champ avec son fils et c'est là-bas il sera mordu par un serpent mystique quand il sera mordu parce que c'est pas mystique plus tard le serpent va disparaître il va même retrouver mais le serpent m'a proposé de le régler son compte et ce temps-là va se retrouver à la maison avec la douleur avec toutes sortes de choses bizzare imaginez la suite pendant ce temps-là sa femme qui est même à la base de son problème fallait la fallait la vente de faire comme si de rien n'était ah chérie qu'est-ce que tu as ah quel est ton problème pourquoi tu fais comme ceci oh les gens sont méchants quels ont mes ennemis oh pourquoi les gens font ça pourquoi les gens font comme ceci pourquoi les gens font comme ça oh non c'est pas bien ils ont dit mes frères et soeurs les gens qui vous font du mal là ce seront les premières personnes à venir vous donner des vrais conseils même des remèdes ils vont vous dire allons voir tel féticheur allons voir telle personne allons voir tel médecin il peut vous arranger oh c'est cette personne-là même qui a la base même de votre soucis qui a la base même de vos problèmes c'est exactement ça la sorcellerie et c'est une chose-là vous pouvez penser que c'est de la blague la sorcellerie l'occultisme le satanisme toutes ces choses-là ça existe et voici comment ça se comporte ça se passe ça peut être une histoire simple mais c'est réel même en ce moment je vais vous parler là-même peut-être même qu'une famille vit la même chose là-bas si quand tu as vécu cette expérience que tu n'as pas encore c'était Jésus-Christ nous te donnons la solution aujourd'hui cherche un frère homme de Dieu cherche et sonner Jésus-Christ et ce qui est bien en ce moment-là c'est que Dieu se laisse facilement trouver par ceux qui le recherchent en ce moment c'est plus compliqué de trouver Dieu Dieu n'est pas parmi ceux qui sont riches il est parmi ceux-mêmes qui sont les plus simples de la planète et c'est vrai donc cet homme a été mordu par un serpent mystique et après avoir été mordu il a commencé à mourir il a commencé carrément à mourir et il mourait sa famille pleurait tout le monde pleurait ses deux fils étaient là à un moment donné il a senti que c'était déjà fini pour lui il a décidé de faire quoi ? il a décidé de bénir ses enfants en commençant par son fils aîné mes frères et soeurs il dit mon fils approche-toi de moi il sait que c'est fini il sait que c'est ma fin s'il te plait viens approche-toi je vais te bénir mon fils sois riche sois comme ça toutes tes bénédictions de richesse il a donné ça à l'enfant la maman et j'aimerais être même à la place c'est l'enfant oooh c'est là une shit l'enfant était bien béni par son père imaginez la suite après ça cet homme là est mort mais avant de mourir il a confié quelque chose d'intéressant à l'enfant en disant à son fils aîné que son fils aîné peut se rendre tout simplement à un endroit spécifique pour pouvoir tout simplement rentrer en contact avec une personne qui pourrait l'aider en ville maintenant lui il n'avait jamais dit à sa mère qu'il avait qu'il devait aller rendre visite à un homme là-bas et le jour est venu où il devait se rendre maintenant en ville maintenant c'est le jour J là il va informer sa mère que lui doit réagir il ne sait pas l'état d'âme de sa mère il ne sait pas que sa mère c'est une sorcière maintenant elle aussi elle est fâchée elle lui dit mais pourquoi ne m'as-tu pas provenu que tu voyagerais ? pourquoi m'as-tu caché cela ? moi ta seule mère hé 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 moi quoi ? ta seule mère et lui il s'est dit il s'est dit peut-être qu'elle a raison et il lui a dit que non je ne voulais pas juste je voudrais juste garder sa secret parce que son père lui a demandé de garder la chose dans le secret il a dit ah que je vois c'est la chose que vous faites entre vous ah donc c'est ce que vous faites et c'était effectivement ça et là il ne savait pas que il venait ouvertement de se confier à un ennemi qui est sa propre mère qui est sa propre mère maintenant imaginez la suite quand vous vous confiez quand vous vous confiez votre projet comme ça à un humain ou encore un ennemi sans le savoir c'est que c'est parce que cet ennemi va tout de suite rendre compte de ce que vous venez de lui dire à vos projets ils vont aller se rendre dans le rendez-vous dans le monde de ténèbres alors vous parlez uniquement de vous ils ne parlent pas d'eux ils parlent de vous c'est vous qui les intéressez c'est vous qui êtes les intérêts ils ne s'intéressent pas ils ne s'intéressent pas ils ne s'intéressent pas mais aucun problème pourquoi ils ne s'intéressent même à c'est à certaines personnes même ici même qui disent vous ne vous intéressez pas à vous c'est à moi c'est moi qui vous vous intéressez quand ton étoile brille on s'intéresse à toi c'est parce que c'est important si tu n'as pas de valeur on ne parlera même pas de toi qui allait même perdre son temps même pour parler de toi ici oui c'est parce que tu as de la valeur excusez nous pour le bruit et voici que cet homme va ouvrir une porte au monde des ténèbres sa mère va l'exposer au monde des ténèbres et ils vont commencer à se préparer à lui mener la vie dure veiller à ce que cet homme puisse rencontrer des difficultés en ville même là où il va en ville là-bas il devait rencontrer un homme il devait rencontrer son oncle son oncle lui avait donné sa carte de visite sa carte de visite dans leur famille là c'est son oncle qui a réussi seul cet homme peut l'aider et cet homme est prêt pour lui voici que ce jeune homme va se lever et se rendre en ville avec la carte de visite tout ça va arriver même devant le portail il va taper au lieu que ça soit le gardien qui ouvre le portail c'était plutôt une femme sorcière qui enverte le portail mais lui ne sait pas que cette femme là c'est une sorcière et qu'elle n'est pas de la maison lui il se disait que c'était normal c'était une personne qui vivait là et il a encore il a encore il s'est encore estimé il a dit à cette femme à cette personne pourquoi il est là il est venu voir le patron parce qu'il a rendez-vous avec le patron tout ça il a dit oh c'est bien il est bien venu mais nous allons te dire celui que tu es tenté de chercher ici là qui n'habite plus ici il a déménagé ah mais il allait où je ne sais pas mais ce que je peux te dire c'est qu'il a déménagé et qu'il n'habite plus ici il n'habite plus là mes frères sœurs se tombent étaient paniqués il n'a nulle part où aller il arrivait là par au hasard il est juste venu là parce qu'il connaissait les gens qui habitaient là il savait que c'était effectivement là qu'il devait venir du coup ce tombe là se retrouvait dans les problèmes quand il a tourné le 2 il est parti voici que l'homme qu'il recherchait là c'est à dire le monsieur qu'il recherchait il avait sorti de la maison et il va trouver son virgile qui est tout simplement endormi il est tenté de dormir carrément ah il va l'appeler même plusieurs fois il va le réveiller quand ce gars là va se réveiller il va dire 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 que faisais-tu ? est-ce qu'il t'est passé devant la porte là juste pour que tu t'endormes ? il dit pas ton nom juste pas de dormir tenter de méditer comment ça tu te méditer ? tu tentes de dormir tu méditer comment ? il dit pas ton je dois vous dire il y a quelque chose il y a quelque chose de bizarre ce qui se passe tout à l'heure il y a une fille dès que j'ai fini de voir la filanette je me suis profondément endormi jusqu'à ce que vous venez me réveiller c'est pas ce qui s'est passé vraiment chez les copains il dit quoi de quoi ? il dit vraiment partout il y a des activités mystiques dans la cour ici il faudrait qu'on il faut qu'on on revoit cette situation il dit mais de quoi tu parles ? écoute tu n'as pas ton temps il y a mon neveu qui doit venir ici quand il viendra reçois-le comme il se doit c'est mon invité j'ai beaucoup de choses à faire avec lui donc veillez à ce qu'il arrive et qu'ils soient bien posés et c'est ton empathique mes frères et soeurs qu'est-ce qu'il s'est passé ? quand l'ennemi vous connait il sait où vous allez ce qu'il va se passer c'est que il va vous précéder là-bas pour veiller à ce que vous vous ne puissiez pas avoir ce que vous cherchez ça veut dire que toi si tu as des sorciers dans ta famille ils vont tout faire pour savoir ce que tu fais où tu vas et ils vont tout faire pour te précéder là où tu vas juste pour t'empêcher d'avoir ce que toi tu veux ou bien s'ils ne peuvent pas empêcher cela parce que c'est un plan qui est établi par Dieu c'est sur nous encore plus oui maintenant s'ils ne peuvent ils ne peuvent empêcher que Dieu te bénisse parce que c'est Dieu qui veut vraiment te bénir ce qu'ils vont faire c'est que ils vont maintenant placer sur ton chemin des barrières des barrières et ces barrières-là c'est juste mon peuple bruit donc ils vont placer devant sur ton chemin des barrières et ces barrières-là peuvent même avoir l'air d'être des barrières psychologiques des gens qui t'approchent de toi avec des mauvaises pensées des gens vont te dénigrer te dire que toi tu es né pour ne pas réussir tu es né tu ne sert à rien tu es inutile en un mot oui des gens qui vont venir te démoraliser te démoraliser casser l'ambiance c'est-à-dire ce sont les casseurs d'ambiance ce sont les gens qui sont là mais quand ils échouent ça et que tu as confiance à ce que Dieu t'a dit ou encore tu as confiance en Dieu qui est avec toi ce qui va se passer c'est qu'ils vont maintenant chercher à te mettre dans d'autres problèmes c'est-à-dire que tu as essayé des difficultés sur ton chemin ils peuvent même créer des accidents routiers juste parce que toi tu vas quelque part dans un endroit où toi tu vas te sortir mais frère et soeur ce sont des choses de la sorcellerie et la sorcellerie ça travaille par équipe la sorcellerie c'est une chose qui travaille par équipe s'il y a des sociétés de votre famille et que ces sociétés-là veulent vraiment vous voir souffrir ou encore vous voir demeurer dans le chômage ils vont venir à ce que vous votre dossier votre diplôme tout ça ça n'aille pas quelque part dans l'interprise vous devez aller là ils vont placer un agent qui est associé là-bas il faut juste bloquer votre dossier à chaque fois là-bas pour bloquer votre dossier vous bloquez votre dossier quand vous venez vous devez le dossier vous sourirez bien vous accueille bien mais ne vous appellent jamais ce sont les sociétés qui font ça et vous vous devez crier et demander à dire de vous aider cette dimension pour que si vous voir tout est bloqué dans une affaire on te dit qu'il y a peut-être ça qui est de ta vie il faut chercher et chacha savoir qu'ils sont tes ennemis les ennemis on connait que ce sont les démonses le diable lui-même mais il y a des ennemis qui sont dans la vie réelle qui sont des hommes qui sont des humains qui sont ici qui travaillent contre ta réussite tu dois les découvrir tu dois les chercher Dieu va t'aider aujourd'hui mes frères et soeurs cette vidéo est une vidéo extraordinaire nous avons beaucoup de choses à dire nous venons de nous réveiller un témoignage puissant qui ne va pas vous plaire à venir après cette vidéo est-ce que vous pouvez toujours regarder la voiture qui passe voilà donc comme nous disons il y a un témoignage puissant qui viendra après cette vidéo et nous serons même en live nous allons découvrir beaucoup de choses qui ne vont pas du tout vous plaire surtout les femmes vont se fâcher abonnez-vous pour attirer la voiture il ne manque pas la prochaine vidéo et vous pouvez cliquer si vous pouvez cliquer sur Nyanse Rebond pour avoir ce segment accès à la page d'accueil et là vous pouvez vous abonner sur nos 3 autres chaînes Nyanse Rebond 2 Nyanse Rebond 3 et Nyanse TV et surtout priez beaucoup priez beaucoup et demandez à Dieu de vous révéler qui sont véritablement vos ennemis qui se trouvent dans le monde des aspects et qui travaillent même dans le monde physique sur votre vie retenez bien les choses si vous avez vraiment Dieu de votre vie que vous avez la crainte de Dieu tout âme forgé contre vous sera sans effet ils mettront même ils pourront même savoir où même vous allez ils ne pourront rien vous faire pour vous arrêter parce que Dieu sera votre fou ils pourront même se lever à 10 milliards de sorciers 10 milliards de satanistes et se positionner sur vos chemins comme c'est Dieu tout la même chose sur le chemin ici et là mais ils ne pourront jamais vous arrêter parce que Dieu est avec vous mais frère et soeur vous retenez ça et surtout ne baisser jamais les bras ne soyez pas découragés par les gens qui viennent vous dire oh vous n'êtes rien vous n'avez pas réussi vous êtes maudit des gens des choses mais frère et soeur si vous mettez ça dans votre tête je dis bien si vous mettez ça dans votre tête ça va prendre forme dans votre vie il faut les rejeter au maximum il ne faut même pas permettre à des gens de venir vous mettre dans la tête des pensées négatives si Dieu vous a créé à son image c'est pour que vous vous deveniez quelqu'un si Dieu vous a créé à son image je précise c'est pour que vous vous deveniez quelqu'un que vous êtes fait pour réussir et non pour souffrir c'est trop que ça vous essayez de me bien bon bon p